et bonjour à tous ici blondie fox j'espère que vous allez bien et si ce n'est pas trop trop la forme en ce moment je vais essayer en tout cas de vous changer les idées avec ce joli décor qu'on a à soulanie map qu'on a avec l'extension il paradisiaque et je trouve que ça porte plutôt bien son nom si j'étais une simsette je pense que ce serait carrément la map que j'aimerais visiter sans aucun doute on se retrouve aujourd'hui pour continuer ma quête de tentative de construction de mini maison suite à l'opus de la franchise avec le kit mini maison ça porte bien son nom ça aussi qui nous offre en fait trois nouvelles tailles de logement on a la petite maison de 100 carreaux la mini maison de 64 carreaux et la micro maison de 32 carreaux après avoir réalisé la petite maison de 100 carreaux pour le challenge de chaton in game dans une ambiance provençale pour une famille de 8 sims et je vous mets la vidéo à l'appui en haut à droite j'ai ensuite en tant que dame d'excès que je suis décidé de directement faire une maison trois fois trois donc trois carreaux sur trois carreaux donc tout petit rikiki maison ça devrait s'appeler oui je suis passée du tout au tout j'avais fait une petite maison mignonnette alors pareillement si cela vous intéresse c'est que vous ne l'avez pas vu je vous mets le lien de la vidéo dans le petit en haut à droite mais aujourd'hui on passe à la mini maison de 64 carreaux et pour l'idée que j'ai en tête c'est une petite maison de vacances fin plutôt une mini maison de vacances et oui donc je ne vois pas forcément un foyer vivre toute l'année mais plus une bande d'amis qui partent en vacances là bas en tout cas c'est vraiment le fil conducteur que j'ai suivi dans ma construction vous allez le voir j'ai à nouveau voulu faire en sorte qu'elle soit fonctionnelle pour 8 sims vous allez donc d'abord me voir construire cette mini maison puis nous verrons ensemble cette bande d'amis dont je vous parle s'occuper sur les lieux et aussi donc confirmer je l'espère si tout va bien que tout est fonctionnel sur le terrain alors on se retrouve donc à soulagnie comme je vous disais au départ dans le quartier tout en bas un petit peu sur la droite et le terrain se nomme vue sur le lagon j'ai fait exprès de ne pas prendre un terrain trop trop grand et pour autant je me rends compte en fait que 30 x 20 30 carreaux sur 20 c'est plutôt conséquent donc là heureusement que c'est dans l'ambiance mer sable etc donc ça fait pas vide forcément alors vous verrez j'ai pas mal utilisé l'espace devant la maison pour mettre des transats des vélos de la végétation etc oh et avant que j'oublie sachez que je viens de lancer il ya quelques jours un nouveau challenge de construction sur la chaîne vous devez rénover un appartement dans un immeuble que j'avais créé et d'ailleurs montré aussi dans une autre vidéo alors si juillet rime avec vacances temps libre et envie de construire dans les sims enfin surtout décoré allez-y c'est un challenge super accessible et pas compliqué en soi alors pas de souci à vous faire vous n'avez pas besoin d'avoir un pack spécifiquement donc allez-y je vous mets la vidéo en à droite si ça vous intéresse et on a passé avec cette vidéo les 800 abonnés là à l'heure où je vous parle nous sommes 815 donc merci encore merci beaucoup à vous et puis puis j'espère que ça va continuer sinon pour revenir à ma construction quand je crée que j'ai visualisé ces huit sims qui allaient partir en vacances là bas j'ai tout de suite pensé en fait quand j'ai eu l'idée aux adolescents dans les sims 2 ne me demandez pas trop pourquoi c'est directement le lien que j'ai fait j'adorais créer des foyers de jeunes avec un adulte puis le retirer car il me semble si je me trompe pas qu'on ne pouvait pas faire en sorte d'avoir un foyer totalement rempli d'adolescents et sans adultes il me semble que ce n'était pas possible donc j'en mettais un et ensuite je le faisais partir donc si je me trompe pas ça fonctionnait là et je laissais donc cette bande d'ados faire leur petite vie entre les amourettes le lister etc laisser se créer des affinités c'était cool j'adorais faire ça voilà pour l'anecdote vous allez voir j'ai plutôt été rapide à élaborer les pièces etc et même au niveau de la décoration c'est pas mal limpide parce que c'est un lieu de vacances dans mon idée donc en fait je n'avais pas vraiment envie de rajouter plein 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 de petits bordels comme j'aime à le faire dans mes constructions habituellement alors j'espère que ça vous plaira quand même et puis toute façon avec cette magnifique vue sur la mer franchement vous ne pouvez qu'apprécier je pense que même s'il n'y a pas trop de détails détails comme d'habitude c'est assez non la vue je vais vous laisser maintenant en musique avec les quelques minutes de speed build qu'il reste d'ailleurs je suis en train de me dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format de speed build en musique ça fait bizarre et puis moi je vous retrouve en jeu juste après bon visionnage on Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ensuite, celle qui est dans l'eau, tu vas remonter. Elle ne peut pas remonter ? Bon, je vais la faire aller là. Voilà, vous voyez que c'est ok. Elle peut même, si je ne me trompe pas, se détendre ici. Donc, il n'y a pas de soucis. Là aussi. Voilà. Ensuite, bon, je vais prendre la même, comme ça. Non, je vais tous aller les faire dormir, vous allez voir tout de suite, comme ça. Ça sera fait, je n'oublierai pas, parce que c'est peut-être le truc qui faisait le plus... Enfin, quoi que. Non, la chambre, elle est quand même assez grande. Alors, toi, tu vas aller dormir ici. Toi, tu vas aller là. Qu'est-ce que tu as, toi ? Nausé ? Mais pourquoi tu as dénausé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a dénausé. Oh. Et voilà, je savais qu'elle allait avoir un souci. Ah d'accord, non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui y va. Ouf. Voilà, donc... Eh, il nous en manque une. C'est toi. Voilà, voilà. Drôle de pyjama pour l'été, mais bon, si tu veux. On a donc bien tout le monde qui dort, donc ici, dans les lits escamotables, et puis là, les trois lits superposés, on est bon. Ensuite, donc, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc, rendre sa douche. Parce que même moi, j'avoue, j'avais peur au début que ça ne passe pas. Mais finalement, ça passe. Elle peut aussi... Bon, on va faire nettoyer. Et le pipi, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, tout fonctionne. Et ensuite, bon, en fait, ça va être ici, faire à manger, donc... Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Une salade de fruits. Voilà. Et hop, donc, elle peut utiliser ce plan de travail pour faire à manger. Au début, j'avais mis des petites fleurs au fond, mais apparemment, c'était trop déjà. Donc, voilà. Je vais aussi réveiller cette demoiselle. À te mettre en maillot de bain. Voilà. Et je vais juste, en fait, la faire sortir. Parce qu'au début, pareil, j'avais peur ici avec ces petits poissons que j'ai mis là. Mais vous allez le voir, c'est fonctionnel. Ah, on a le comité d'accueil qui est là, mais désolé, on est occupé, là, en fait. C'est pas le moment. Et voilà, je pense que je vous ai tout montré. La salle de bain, la cuisine, les lits. Et pareil, là, je peux vous montrer aussi, mais on peut s'asseoir des deux côtés. Que ce soit tout au bout, ici ou là. Je vais aller leur faire faire du snowboard. Les chanceuses, je veux trop être à leur place. Et puis, toi, tu vas aller ici. Et bien, voilà la belle vigne. J'ai envie de dire, il y a pire. Il y a franchement pire. Voilà pour cette mini maison. Je vous laisse en image avec ces petits chanceux. J'espère que la maison vous plaît. Vous la retrouvez dans la galerie. Alors, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Il y a toutes les informations. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai réussi le challenge. J'espère que oui. Je compte sur vos petits pouces en l'air. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt.